Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Avant de commencer cet audio, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à partager cet audio, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je vais vous raconter une histoire qui est fictive en fait, mais ça va vous permettre, si vous voulez vraiment, de vous faire réfléchir un petit peu sur les courses, sur ce que ça demande en fait à nous, les êtres humains, de parier aux courses, qu'est-ce que ça va engendrer, et vraiment la question centrale, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast comme ça, c'est le meilleur expert aux courses, peut-il être perdant ? Je vais vraiment vous raconter une histoire, vous allez voir, c'est quelque chose qui est fictif, je ne connais pas la personne dont je vais parler, je l'ai inventé, j'invente un prénom, j'ai pris un nom complètement au hasard, et je vais vous décrire ce personnage, et je vais vous dire pourquoi il perd. Alors, imaginez cette situation, qui est complètement hypothétique, je vous le rappelle, mais qui, quelque part, va faire appel en vous, si vous êtes un turfiste avisé, un turfiste qui parie depuis de nombreuses années, ça va vous parler, peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça, dans votre entourage, on va dire d'amis, de turfiste de connaissances, qui est comme ça, peut-être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être vous également, et vraiment, j'espère que ça va vous faire réfléchir. Donc, imaginez cette personne qu'on va appeler cette personne Stéphane, d'accord ? Stéphane, c'est un super expert. Stéphane, en fait, il lit les journaux hippiques, de A à Z, de la première à la dernière page, il connaît toutes les rubriques. Stéphane, il sait parler des chevaux, il adore parler des chevaux, il parle même tellement, c'est un passionné, il va directement sur les hippodromes, il se déplace très régulièrement, il connaît les entraîneurs, il connaît les jockeys, même les plus grands jockeys, il les connaît. Stéphane, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit une course, peut tout à fait analyser une musique avec précision. Il connaît tout ce qu'il y a à savoir sur les chevaux. Il connaît tous les poids, pourquoi tel cheval doit et ne doit pas porter tel poids. Il a l'habitude d'avoir toutes les meilleures infos du paddock. Stéphane, c'est quelqu'un qui va bien analyser la posture du cheval dans le rond de présentation. C'est quelqu'un qui va vous dire, tiens, regarde, dans ce canter, ce canter n'est pas bon, ce canter est excellent, c'est un super cheval, c'est un cheval qui est en super forme, c'est un cheval qui va vraiment performer. Stéphane, ce n'est pas le genre de turfiste qui va négliger le petit détail. Si vous voulez, lui, il va vérifier le sens du vent, il va savoir que le vent vient de face, donc ça va être difficile de monter la côte. Il va savoir que l'état du terrain est propice à d'éventuelles glissades ou que telle partie de ce tournant, il ne faut pas le prendre à la corde parce que le terrain est trop souple, voire collant. Stéphane, c'est quelqu'un qui connaît les jockeys mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. Il connaît leur force, leur faiblesse individuelle. Il sait quel jocquet doit monter quel cheval puisqu'il connaît les jocquets qui savent finir les courses, il connaît les jocquets qui savent les commencer, il connaît les jocquets qui adorent chercher les extérieurs derrière un dos, par exemple, il connaît les jocquets qui sont trop prudents, il connaît les jocquets qui ont le meilleur sens du rythme. Bref, Stéphane, c'est quelqu'un qui connaît les jocquets mieux qu'eux-mêmes et il connaît presque leur habitude de brossage de lente. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise à fond ces informations, que ce soit les entraîneurs, les jocquets, les propriétaires, il connaît tout sur tout, c'est un véritable expert des courses. Si vous lui parliez des équipements, il connaît tout. Il connaît l'importance des œillères, il connaît l'importance des attaches-langues, il connaît l'importance de tout l'enraînement possible, des bandages, il connaît toutes les informations possibles et inimaginables sur les sulquis, il connaît toutes les informations hyper importantes sur les reines et pourquoi on doit avoir des types de reines et des types de morts qui doivent être comme ci ou comme ça. C'est quelqu'un vraiment qui a une espèce de mémoire et de connaissance qui est digne de la bibliothèque d'Alexandrie des courses. Stéphane, c'est quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant. Il sait pourquoi il y a un mois, le favori a perdu. Il sait pourquoi il y a un mois et demi, ce jocquet n'a pas fait sa course correctement. Il sait tout. C'est quelqu'un qui a une mémoire absolument dantesque et qui peut vous ressortir tel une espèce d'ordinateur qui va tout mémoriser sur un disque dur. Le pourquoi du comment de tel cheval n'a pas fait sa course ou pourquoi tel cheval va performer parce qu'il y a un mois et demi, il a fait une performance qui va donner aujourd'hui une méga performance. Et bien que Stéphane, il ait tout ce dont rêvent les turfistes, c'est-à-dire les meilleures informations, les meilleures connaissances, les meilleures analyses. En fait, Stéphane, quand on se rend compte, quand il va au guichet ou qu'il est sur son application, en fait, on se rend compte de quoi que Stéphane est perdant. Stéphane perd de l'argent. Malgré toutes les informations qu'il a en sa possession, Stéphane perd. Il perd de l'argent et pourquoi il perd de l'argent ? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, nous, les turfistes. Pourquoi nous perdons de l'argent ? Qu'on s'appelle Stéphane et qu'on soit le meilleur expert de tous les experts et ou qu'on s'appelle Christophe, qu'on s'appelle Jean-Luc ou tout qui vous voulez, peu importe, pourquoi nous perdons de l'argent aux courses ? Eh bien, en fait, la réponse, je vais vous la donner. La réponse, c'est les émotions. Stéphane ne sait pas gérer ses émotions. Stéphane, en fait, le problème, c'est qu'il va miser sur un cheval, après avoir super bien analysé, et en fait, le cheval, malheureusement, comme vous le savez, il ne va pas faire sa course. La plupart du temps, il va la faire sa course, mais il y a une fois, il ne va pas la faire. Et Stéphane, il leur a misé beaucoup d'argent, parce que Stéphane, en fait, il pense que, comme il a tellement raison, qu'il a tellement les meilleures infos, il a misé 100 euros une fois sur un cheval, il n'est pas arrivé, du coup, la prochaine fois, qu'il va vraiment super bien analyser, il va miser 400 euros, pour se rattraper, évidemment. La plupart du temps, Stéphane, en plus de ça, il ne faut pas se leurrer, Stéphane mise sur des super favoris. Et Stéphane, pourtant, ce n'est pas un imbécile, vous voyez ? Ce n'est pas quelqu'un de pas intelligent. Stéphane, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui sait analyser, il a l'esprit d'analyse, il est intelligent, quelque part. Vous voyez ? Le problème, c'est que Stéphane, il n'est pas en mesure de se maîtriser, en fait. C'est ça, le problème. Et l'intellect passe au second plan, dans ces cas-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est vos émotions qui prennent le dessus. C'est vos émotions qui prennent les rênes de votre vie, à ce moment-là. Ce n'est pas votre intellect. Votre intellect, il a fait son boulot avant, en fait, d'analyse, de tout ce que vous voulez. Mais au moment de parier, au moment de mettre votre argent, et de vivre la course, il n'y a plus d'intellect, il n'y a plus rien, là. C'est vos émotions, la gestion de vos émotions qui prend le dessus. L'adrénaline, l'aversion à la perte, la peur de perdre, la peur de gagner, également. Vous savez, il y a ce fameux, je ne sais pas, ce n'est pas un dicton, je crois que ça a été utilisé dans une pub. Pardonnez-moi un petit peu le, voilà, ce n'est pas du tout un dicton, mais c'est un, voilà, je me rappelle, c'est un slogan. C'est un slogan, donc, il y a ce fameux slogan de je ne sais plus qui, exactement, qui disait, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Et du coup, en fait, nous, aux courses, on pourrait très bien dire, sans la gestion de vos émotions, sans la discipline émotionnelle, la connaissance n'est rien. Parce que vous perdez. Imaginez, vous êtes à table, avec un érudit en face de vous, quelqu'un, je ne sais pas, vous êtes en repas de famille, imaginez bien. Vous êtes en repas de famille, et puis il y a quelqu'un en face de vous, quelqu'un même que vous connaissez, peu importe, qui a beaucoup d'érudition, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui maîtrise son phrasé, vous voyez. Il va vous sortir des trucs d'histoire d'il y a 2000 ans, ça va impressionner tout le monde. Et puis tout d'un coup, peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça qui va lui dire un truc, qui va le contrarier, vous voyez. Et cette personne, cette fameuse érudit, ce livre ouvert complètement, va complètement s'énerver contre la personne qui l'a contrariée. Il va, je ne sais pas moi, il va jeter un verre par terre, il va le casser, le gars va s'exciter au possible, tellement il est contrarié par la remarque qu'il a reçue. En fait, là, vous voyez, ce gars-là, il perd complètement à vos yeux la notion d'érudit. Ce gars-là devient un fou, simplement. Vous n'êtes plus en train de vous dire, vous avez en face de vous quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui maîtrise, c'est un connaisseur, c'est machin. Vous, vous retenez simplement que le gars s'est mis dans un tel état émotionnel qu'il a complètement perdu toute crédibilité à vos yeux. Les courses, quelque part, c'est un petit peu pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va, je ne sais pas moi, avoir des super connaissances, des machins. Et une fois qu'il faut se mettre à parier, qu'il faut se mettre à gérer ses pertes, parce qu'il y en a, tout le monde en a des pertes, tout le monde en a des pertes. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a personne qui n'a pas de pertes. Ça n'existe pas. Donc, le problème, c'est que, le problème, c'est effectivement de savoir bien analyser, de faire appel à son intellect pour analyser une course. Mais l'autre pendant, c'est comment gérer ses pertes et ses gains. Par exemple, vous avez fait une journée où vous avez gagné 1500 euros. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 1500 euros ? Posez-vous cette question. Vous allez les mettre directement sur votre compte en banque. Vous allez les rejouer par la suite. Mais même si vous les rejouez par petits bouts, vous les rejouez quand même. Vous voyez ? Donc, c'est toute la question. C'est ça, le problème de Stéphane, si vous voulez. C'est que, peut-être que Stéphane, il va super bien analyser ses courses. Peut-être que même, j'exagère un petit peu, j'ai exagéré tout à l'heure. Peut-être que Stéphane, il va faire des super coups. Peut-être quatre à la suite. Et puis, le cinquième, il va se prendre pour le roi du monde. Il va avoir gagné 3000 euros, par exemple. Et il va se dire, allez, boum, tiens, celui-là, là, ce trotteur, ou ce super galopeur, ou ce super sauteur, il est imprenable. Bah, tous les 3000 euros que j'ai gagnés, je vais faire 1500 placés, 1500 gagnants. Je vais me prendre 10 000 balles. Et le cheval tombe, le cheval galope, le cheval ne fait pas sa course, le cheval rentre au paddock, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il a perdu ses 3000 balles. Et c'est ça le problème de Stéphane et de pas mal de turfistes. C'est là où je veux vous emmener. C'est que le meilleur expert, évidemment, qui peut être perdant. C'est pas une question d'expert pour le gagner aux courses. La question, en fait, pour gagner aux courses, c'est, est-ce que je sais assez de choses pour pouvoir me dire, tiens, il y a 1, 2, 3 ou 4 chevaux qui sont intéressants dans cette course. Qu'est-ce que je vais en faire ? Ça, c'est une autre problématique, vous voyez. C'est-à-dire, il faut déjà trouver les bonnes courses. Il faut déjà, après, une fois qu'on a trouvé la ou les bonnes courses, il faut trouver le ou les bons chevaux. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et ensuite, il faut tout à fait vous dire que vous allez perdre. Vous n'allez pas avoir raison à chaque fois. Et là, qu'est-ce que vous faites par la suite ? Que vous ayez raison ou pas, qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Qu'est-ce que vous faites de vos pertes ? Qu'est-ce que vous faites de vos gains ? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est l'émotion. Parce que les gens cherchent l'adrénaline, les gens cherchent l'excitation. La plupart des gens, on ne va pas se mentir, moi aussi, tout le monde cherche l'excitation. C'est ça qui nous drive, si vous voulez, un petit peu dans ces courses. C'est l'excitation. On va miser sur le cheval, on va regarder toute la course et on va l'accompagner. Un petit peu comme font les entraîneurs ou les proches de l'entourage du cheval. Quand on les entend, vous savez, ça arrive souvent quand on regarde une course en direct, par exemple. Et qu'on entend via le micro des commentateurs, on entend l'entourage gueuler derrière pour accompagner le cheval. Allez, allez, machin et tout ça. On les entend derrière, ils sont à fond les ballons, en fait, les gars. Et ça, c'est, j'ai envie de vous dire, ça c'est bon. C'est l'adrénaline, c'est l'excitation qu'il y a derrière. Mais c'est ça le problème, en fait. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut rester complètement froid, qu'il faut ne pas avoir d'émotion. C'est impossible. On ne peut pas demander à un humain de ne pas avoir d'émotion. Ou alors, ce n'est pas un humain, c'est un sociopathe ou tout ce que vous voulez. Mais vous devez réfléchir, en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie derrière. Je vais miser tel cheval, de telle manière, et je m'arrête là. Et dès que j'ai telle somme sur mon compte, tout ça, ça va à la banque. Terminé. Et après, je repars de zéro. Et voilà, c'est vrai que souvent, les gens, ils veulent être gourmands. Ils veulent en avoir encore plus. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fameux Stéphane, on peut tout à fait imaginer qu'il a gagné 3 000 euros. Il se dit, mais pourquoi je ne vais pas en gagner 10 000 ? Pourquoi je ne vais pas en gagner 10 000 ? Je pourrais très bien en gagner 10 000. Je suis un super pronostiqueur. Les meilleurs chevaux, je les repère. Je sais exactement quand est-ce qu'ils vont bien performer. Parce qu'ils sont montés par tel jockey et que l'entraîneur les a préparés aux petits oignons. Et là, badaboum, le cheval ne fait pas sa course. Les 3 000 euros se sont envolés. Vous connaissez, je suis sûr, ce genre d'histoire. Peut-être que vous, vous l'avez vécu. Peut-être que vous connaissez quelqu'un de votre famille qui l'a vécu déjà. Ou de votre entourage proche ou plus ou moins proche. N'hésitez pas à faire partager cet audio. Peut-être que ça peut vous faire réfléchir, vous. Faire réfléchir ces fameuses personnes que vous connaissez qui sont un petit peu dans ces états-là. Mais c'est important de faire une petite analyse psychologique de pourquoi on joue. Qu'est-ce que ça nous apporte au final ? Et parfois, en fait, souvent même, j'ai envie de dire, on est dans une approche perdante du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'auto-destruction. On s'auto-détruit. En fait, on mise pour se détruire. Et je ne finis pas sur une note bien positive. Mais si ça peut vous faire réfléchir un petit peu sur où est-ce que vous en êtes-vous dans les courses. Peut-être que ce podcast va vous faire arrêter. Peut-être, je ne sais pas. Ça va peut-être vous faire une espèce d'éclair lumineux comme ça, le bout du tunnel. Peut-être que vous allez vous dire, peut-être qu'il a raison, je devrais arrêter de jouer. Peut-être. Mais peut-être que ça va vous donner l'envie d'établir une stratégie beaucoup plus intellectuelle des courses. Surtout au niveau de la gestion de vos émotions, de la gestion de votre argent. Parce que c'est ça dont on parle, en fait, au final. C'est, j'ai 200 euros sur mon compte PMU.fr, par exemple. Qu'est-ce que j'en fais ? Vous voyez ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai une stratégie bien précise ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et si j'ai tout d'un coup 400 euros, j'avais mis 200 euros, maintenant j'ai 400. Qu'est-ce que je fais de ces 200 euros de bénéfice ? Je les rejoue ? Je double mes mises ? Qu'est-ce que je fais ? Ça, il n'y a que vous qui avez la réponse. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Personne ne peut vous donner la réponse à cette question. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Parce que personne n'est dans votre tête. Personne ne va maîtriser vos émotions à votre place. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci.